Hola, bonjour, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Steven Charles. Je suis le professeur de français dans l'établissement du C1 du Montialegre. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la culture française, ce que tu dois faire en France et ce que tu ne dois pas faire. C'est très simple, mais c'est compliqué. Pour commencer, je vais vous dire que, en France, jusqu'à 6 heures du soir, on parle bonjour, on dit bonjour. En France, à 16h de la nuit, on dit bonjour. Pour vous, c'est étrange. Depuis du midi, c'est bonjour. J'ai battu les pieds tous les jours. Pourquoi ? À 14h de la nuit, je suis dit bonjour pour les gens. Il y a de la nuit. Objectif, il y a de la nuit, c'est une bonne chance. C'est trop bonjour pour l'établissement du C1 du C1 du C1 du C1. Non en France, non parler tu pour une personne que vous avez acabé de se connaître. Par exemple, si vous étiez à l'hôpital, vous arrivez à l'hôpital et vous vous demandez comment tu vas pour une personne qui est comme tu t'es, parce que c'est la seconde personne de singular, non en France, c'est la seconde personne de plural pour une personne que vous connaissez la première fois, c'est comme vous êtes, comme vous êtes, c'est la seconde personne de plural ici en portugais. Pessoal, une personne qui est son supérieur, son chef, son chef, non parler tu pour cette personne, c'est vous en France, c'est vous. Une autre chose, le train nous n'ont pas conversé, nous ne faisons des des trucs comme si vous êtes avec vos amis là et vous allez allez, à partagez, comment vous êtes ? Comment vous êtes, comment vous êtes, comment vous êtes... comment la à France, si vous arrivez au train, vous allez voir tout le monde carrément. Pessoal, lembrando que je vous parlez à vous, à la troisième heure de la nuit, nous nous demandons bonjour. Si vous avez besoin d'aller à un lieu, mais vous ne connaissez pas ce lieu, vous voulez demander à une personne. Avant de vous demander à la personne, prenez votre gentilez pour dire bonjour à cette personne. Pouvez-vous, par contre, cette personne ne va vous aider. Vous allez penser que cette personne est ignorante. Beaucoup de personnes disent ça, que le peuple français est très ignorante. J'ai déjà dit, mais, après de savoir la culture, l'éducation du peuple français, maintenant je suis pensé différemment. Et, pour vous demander à une personne, pour vous demander à une personne, c'est facile. Chega là, la personne, fala, bonjour, monsieur. Non d'a mal à la personne, parce qu'il y a falta d'éducation, pour que vous ne connaissez pas la personne. Fala, bonjour, monsieur. Comment vous allez? En français, le verbe avoir, c'est, je ti ai, il a, nous avons, vous avez, comme vous allez, c'est, je ti ai, vous avez, c'est comme vous allez, c'est comme vous allez. C'est comme vous allez, c'est comme vous êtes. Donc, bien, à la personne, après que vous vous demandez à la personne, si elle est bien ou non, vous pouvez maintenant faire la question. S'il vous plait, vous pouvez m'aider? S'il vous plait, vous pouvez m'aider? Je vais autorifier. Je vais autorifier. Je vais autorifier. Eu vou, eu vou autorifier. Eu vou autorifier. Onde é autorifier? Onde é autorifier? Onde, pessoal, en français, é OU. OU é OU com acento, que significa onde. OU signifika onde. OU é le autorifier, s'il vous plait? Onde é le autorifier, por favor? Exemple. Cette rue-là m'amène autorifier. Cette rue-là m'amène autorifier. Si vous êtes un doux, que est ir au hospital, est bien simple. En français, il y a plusieurs manières que vous pouvez demander à une personne. où vous vous dites que je vais à l'hôpital, je vais à l'hôpital, je vais à l'hôpital. Si vous dites que je vais à l'hôpital, la personne va déjà dire que vous voulez un hôpital, parce que vous êtes un touriste, vous voulez un hôpital. Ou vous dites que où est l'hôpital le plus près? Onde est l'hôpital le plus près? Onde est l'hôpital le plus près? Onde est l'hôpital ou l'hôpital le plus près? Si vous précisez, il, non, restaurant. Onde est le restaurant? Onde est le restaurant le plus près? Onde est le restaurant le plus près? Onde est l'hôpital le plus près? Onde est le restaurant le plus près? Onde est le restaurant le plus près? ou restaurant mais pede Pessoal, autre chose pour vous demander pour une personne comme un endroit où vous allez pour demander ne pas battre les choses de la personne ça ne se fait en France c'est une demande de l'éducation ne pas gritt Monsieur Monsieur Madame Madame Lembrando Pessoal Meus alunos Monsieur est Monsieur Madame Senhora Monsieur Que est Monsieur Madame Que est Senhora C'est bien Pessoal O Mademoiselle Mademoiselle Est Une 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 Que o Jovem O Jeanne Jeanne Que est Menino O Jovem Non Grita Vous Tent Que caminhar O A France Que Marcher Marcher Até Essa Pessoa Quando Quando Chegar Chegar Do Lado Dessa Pessoa Você Pode Falar Ei Monsieur Ei Monsieur Se 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 Pelo 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 Vem De Olá Senhor Olá Senhor Por Favor Você Pode Me Ajudar Ai Si Com Gentileza Todo Mundo Vou Querer Te Ajudar Ninguém Vai Te Ignorar É Difícil Tem Pessoa Mesmo Mesmo Com Gentileza Vai Te Ignorar Isso É No Mundo Inteiro Não É Só Na França No Brasil É Igual Tem Gente Que Não Quer Saber De Gente Sabe Mas Com Gentileza A Gente Pode Ir Onde Que A Gente Quiser A Gente Vão Ser Bem Recebido Pessoal Eu Queria Conversar Bastante Eu Queria Conversar Muito Mas Eu Deixar O Ex Do Converso Para Próxima Hora Próxima Hora Não Vou Só Conversar Vou Dar Hora Depois Vou Explicar Um Pouquinho Para Não Ficar Só Falando Porque Meus Alunos Você Tem Que Aprender Muitas Coisas Comigo Ainda É É Um Prazer Pra mim Poder Conversar Um Pouquinho Com Vocês Na Próxima Hora Tem Mais Para Proxeme Tchau Tchau Bye Bye Tchau